Je voulais dire le plaisir que c'est pour moi d'accueillir aujourd'hui à Paris mon collègue et ami, le ministre des Affaires étrangères. C'est son premier déplacement en Europe et nous félicitions que c'est la cinquième fois que nous nous rencontrons depuis une période toute récente. C'est dire à quel point nos liens sont étroits et je puis le dire, je crois, amicaux. A l'issue de ce point de presse, je devrais me rendre à la télévision et ensuite nous aurons un dîner de travail. Et donc, le ministre des Affaires étrangères a été reçu par le président de la République, ce qui montre l'importance que nous attachons aux relations franco-chinoises dans la perspective de la visite qui aura lieu l'an prochain du président Xi Jinping, puis l'entretien que nous voulons d'avoir et enfin ce dîner de travail. Les relations entre la Chine et la France, comme vous le savez, sont excellentes. Elles sont fondées sur la confiance, sur la stabilité, sur la réciprocité. Il y a eu la visite d'État du président français en Chine, qui était le premier président d'un grand pays occidental à être reçu par le président Xi Jinping. L'année prochaine, il y aura un grand événement qui sera la visite du président chinois en France, dans le cadre d'un autre très grand événement, qui est le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Et donc, la visite de mon collègue et ami sert aussi à préparer la visite du président Xi Jinping. Le premier ministre français doit se rendre à la fin de l'année en Chine, toujours dans cette même perspective. Nous avons passé en vue les questions globales. Nous allons parler de la Syrie, nous allons parler de l'Iran, nous allons parler de l'Afrique. Nous allons parler de la situation régionale et puis des relations bilatérales au cours de notre dîner de travail. Un point sur lequel le président de la République a insisté auprès de notre ami et sur lequel j'insisterai au cours de notre dîner, c'est la question du dérèglement climatique. Vous savez que la France, dans les prochains jours, va probablement être choisie à Varsovie pour abriter, en 2015, la grande conférence sur le climat, le changement climatique. Et nous souhaitons préparer avec nos amis chinois cette conférence ensemble, puisque c'est une question d'intérêt absolument majeure, et que d'autre part, la Chine et ses dirigeants sont extrêmement préoccupés des questions de pollution et de dérèglement climatique. Et donc, pour préparer les résultats de cette conférence, nous voulons travailler avec nos amis chinois, et une série d'initiatives seront prises en ce sens. Voilà quelques propos introductifs que je voulais tenir, avant de laisser la parole à mon collègue et ami, en lui redisant tout le plaisir que c'est pour moi de l'accueillir dans cette maison qui est désormais aussi la sienne. Je suis heureux d'être venu à l'envoyer dans une belle répartition de la France, juste comme ce que le président le Président a dit, j'ai déjà mis au Président à l'envoyer avec le président et le président le Président, j'ai déjà mis en contacte avec le président et le président le Président à l'envoyer. Notre-en-cien n'a pas fini. Aujourd'hui, nous allons continuer de faire de l'envoyer dans une répartition du Président à l'envoyer, et j'ai voulu de plus de la situation. Monsieur le ministre, c'est un plaisir pour moi de venir dans ce beau pays qu'est la France. Comme vous venez de souligner, avec le président de la République française, avec vous, monsieur le ministre, nous avons procédé à un échange vu approfondi sur un large éventail de sujets. Et les discussions n'ont pas encore terminé, puisque ce soir, nous allons poursuivre nos échange vu sur encore beaucoup de questions pour arriver à un terrain d'entente. Merci d'avoir regardé cette conversation avec le ministère du cycle. La France place le développement de la relation avec la Chine dans une position prioritaire dans sa politique extérieure. Il est de même pour la Chine qui accorde une haute importance au développement de la relation avec la France. Parce que la Chine et la France sont deux membres permanents du Conseil de sécurité et nous sommes deux grandes nations dotées chacune d'une tradition d'indépendance. Nous assumons de lourdes responsabilités dans la préservation de la paix et du développement du monde. C'est pourquoi la relation sino-française dépasse le cadre bilatéral et se distingue par son fort caractère stratégique qui se traduit non seulement dans les relations bilatérales mais également sur le plan régional et international. Merci. Merci. Aujourd'hui, c'est le cas de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de France. L'année prochaine marquera le cinquantenaire de relations diplomatiques entre la Chine et la France. Ce sera une année importante. Comme l'avait dit M. le ministre des Affaires étrangères, la Chine envisage favorablement d'organiser la visite d'État du président chinois Xi Jinping en France. Nous sommes prêts à renforcer les échanges de haut niveau entre nos deux pays et pour consolider la confiance stratégique mutuelle, renforcer la communication stratégique et également pour intensifier la coopération stratégique entre nos deux pays. Merci. La coopération stratégique entre la Chine et la France est tous azimuth. Cela traduit non seulement dans la coopération dans les affaires internationales et régionales, mais également dans la coopération pragmatique bilatérale. Le développement chinois entame une nouvelle phase historique. On travaille maintenant pour faire progresser l'industrialisation de nouveaux types, l'urbanisation, l'informatisation et la modernisation de l'agriculture. Et chaque domaine offre de larges opportunités et représente un grand potentiel de coopération pour nos deux pays. Nous sommes pleinement confiants dans la coopération sino-française. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, posez vos questions soit à mon collègue ami, soit à moi-même. Je suis journaliste du quotidien du peuple. Monsieur le ministre chinois des Affaires étrangères, vous avez effectué une visite à Samara, en Italie et maintenant en France. Et quelle est la place de la France dans le développement d'un nouveau modèle de relation entre la Chine et l'Europe ? Et quelles sont les perspectives des relations sino-européennes ? La Chine pratique une diplomatie tous azimuts. Donc l'Europe est une composante importante de la diplomatie chinoise. Merci. 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 Bonjour, monsieur le ministre. General Hitch de Reuters. Une question sur la série. Vu qu'il y a des divergences sur la représentation de l'opposition pour Genève 2 le 23 novembre, est-ce que vous pensez que cette date est réaliste ? Et si oui ou sinon, qu'est-ce que vous pensez était nécessaire pour débloquer la situation ? Et spécifiquement pour monsieur Wang Yi, est-ce que vous avez des indications s'il y a des combattants chinois qui sont en série ? Merci. Je vais peut-être commencer. Sur les combattants chinois, je ne peux pas répondre. Mais sur Genève, nous en avons parlé, bien sûr. Et il y a une réunion qui est prévue au début du mois de novembre des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité qui sera consacrée à la préparation de la conférence de Genève. Vous savez, nous deux nous serons représentés pour essayer de trouver une solution parce que la Chine, comme la France, souhaitent une solution politique. Cette solution politique passe par Genève 2. Cela étant, nous ne nous dissimulons pas les difficultés qui sont considérables. L'objectif de Genève 2, conforme à Genève 1, c'est de créer un gouvernement de transition par consentement mutuel doté des pouvoirs exécutifs. Voilà. Et évidemment, cela pose toute une série de difficultés. Du côté du régime, bien sûr, le régime a dit qu'il était prêt à envoyer des représentants à Genève 2. Mais au fur et à mesure qu'on approche de cette conférence, il y a des déclarations du régime qui laissent entendre qu'ils ne seraient pas d'accord avec l'objectif du gouvernement de transition. Et du côté de l'opposition, il y a aussi des difficultés parce que c'est la question de la représentativité et la question de savoir comment on va pouvoir avancer vers ce gouvernement de transition. Un point sur lequel Chinois et Français sont parfaitement d'accord est de dire qu'il n'y a aucune place pour les représentants des groupes terroristes dans Genève 2 et qu'il faut aller là-bas avec un esprit de bâtir la paix et de trouver une solution politique. Nous sommes en train de faire la deuxième épreuve de la première épreuve de la première épreuve. C'est le cas de la République, c'est qu'il y a une autre chose de la République. Merci. Nous sommes en tant que le pays, comme le pays, le pays est le plus grand de l'honneur dans le pays. Nous sommes en tant que le pays à l'initiative du pays, et nous sommes en train de faire une responsabilité et un des valeurs. Nous sommes en train de garder le pays, et nous en train de faire une part de notre travail. Bien sûr, il n'y a pas de combattants chinois en Syrie, c'est impossible. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est la participation de la Chine aux missions de maintien de la paix des Nations Unies. Et parmi les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine est le premier contributeur de casques bleus. Et cela veut dire que nous sommes pleinement conscients des responsabilités et des obligations de notre pays. Et nous voudrons jouer tout notre rôle dans la paix et la sécurité du monde. Maintenant, dans le cadre de l'ONU, il y a des experts, des techniciens chinois qui vont participer à la destruction des armes chimiques. Nous soutenons la convocation à bref délai de la conférence de Genève 2. La question de la Syrie ne peut qu'être résolue par la solution politique qui est un impératif à réaliser. Merci. Pour l'instant, il y a des difficultés sur le terrain, mais la solution politique représente une direction irréversible et le peuple syrien est épris de paix. Je suis sûre qu'en fin de compte, toutes les parties s'assoient à la table de négociation pour trouver une solution politique. La communauté internationale, y compris la Chine et la France, doivent créer des conditions nécessaires pour offrir un meilleur environnement à la solution politique de la question syrienne. Journaliste de l'agence Pré-Chine Nouvelle, Son Excellence M. Laurent Fabius, depuis votre accession au poste de ministre d'Histoire étrangère, vous avez effectué trois visites en Chine. Il y a eu des entretiens avec votre homologue chinois, M. Wang Yi, lors des rencontres bilatérales et multilatérales. L'année prochaine, 2014, marque le 51 anniversaire de l'établissement des relations éventuels entre nos deux pays. Je voudrais bien savoir, quelles activités est-ce que la France va organiser pour célébrer cet anniversaire ? Et encore, quelles mesures est-ce que la France va prendre pour promouvoir les relations multilatérales ? Merci. 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 Le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques est un événement très important et nous voulons faire de l'année 2014 une année franco-chinoise et une année sino-française. cela signifie que nous allons mettre en application pleinement le partenariat stratégique que nous avons signé dans tous les domaines et cela veut dire qu'il y aura beaucoup de manifestations sur le plan culturel, sur le plan éducatif, sur le plan technologique, sur tous les plans. D'une part en France, bien sûr, et d'autre part en Chine. Et tout cela va commencer dès le 27 janvier, qui est la date qui est celle du lancement de cette année franco-chinoise et sino-française. Merci. Pour vous donner un exemple, ce sera mon dernier mot, nous souhaitons, vous dire, vous êtes que beaucoup de Français aillent en Chine, nous souhaitons que beaucoup de Chinois viennent en France. Et nous avons pris une décision, c'est que l'année prochaine, les visas à destination de la France seront délivrés aux Chinois en deux jours. Je suis content de cette bonne nouvelle. Dans les cinq ans à venir, les touristes chinois à l'étranger se compteront par 400 millions. Donc avec la facilitation de délivrance de visas, comme vient d'annoncer le ministre français des Affaires étrangères, il y aura davantage de touristes chinois en France. Les relations entre les États s'appuient sur l'amitié entre les peuples. Et pour l'amitié des peuples, il faut avoir des échanges de visites plus souvent. C'est la base, la plus fondamentale des relations entre nos deux pays. Je crois qu'il y a beaucoup de Chinois en France. Par exemple, parmi nos amis journalistes, plus de la moitié sont des Chinois. OK. Merci beaucoup. La dernière. La dernière. Harold Iman, BFM TV. Je voulais savoir, au sujet de l'Afrique, quelle est la coopération que vous pouvez envisager entre Pékin et Paris sur les crises dans le Sahel ? Voilà. La coopération qu'on peut envisager au sujet de la crise dans l'Afrique subsaharienne. S'il y a un sujet de l'Afrique sur les États-Unis. En quelques mots, la France traditionnellement est très présente en Afrique. La Chine a montré son intérêt croissant pour l'Afrique et y est très présente. Dans la région du Sahel, il y a bien sûr toutes les réflexions que nous n'avons en commun avec les Nations Unies. Mais très concrètement, par exemple, la France est présente au Mali par différents canaux et notamment dans ses forces. Et la Chine, également, a dit sa disponibilité pour participer à un certain nombre de forces présentes au Mali. Et c'est vrai aussi pour l'action de développement. Nous en parlions tout à l'heure. Dans beaucoup de ces pays, on ne peut espérer la paix que s'il y a du développement. Et sur ce plan, la Chine et la France doivent unir leurs efforts. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur le ministre, vous avez dit ce que je voudrais dire, donc je suis entièrement d'accord avec vous. Vous voyez pourquoi nous nous entendons bien. Est-ce que je peux dire la même chose vis-à-vis de mon ami ? Merci beaucoup. Merci. Je vais descendre par là, je vais descendre par là.